Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, on a vu divers coups pour attirer des pièces où elles seront non protégées ou inefficaces. Également, d'attirer des pièces pour bloquer des positions, pour bloquer une case. Ce qu'on peut faire aussi, c'est attirer le roi pour l'amener sur une case où il sera exposé. Le roi devait souvent être attiré sur une case donnée avec les mêmes moyens et les mêmes buts qu'une autre pièce. Cette partie-ci a été jouée par Andrasek contre Goebbels à Holmuth en 1900. Le trait est au noir. Ici, par l'attaque contre une autre pièce, le roi va être attiré sur une case où il va être exposé. Les noirs jouèrent fou E3 qui attaquent la tour. Alors, si le roi E3, ils s'en suivraient cavalier F6 et les noirs gagnent la dame à cause de la position exposée du roi blanc. Par exemple, sur dame H4 ou dame G7, cavalier F5 échec et capturent la dame. Dans la partie, ils jouèrent tour D1 pour éviter l'attaque de leur tour. Mais alors, dame C2 échec. Un très bon coup. qui provoque une nouvelle attraction de roi noire, cette fois par échec. Après, dame P3, à nouveau, la décision serait remportée par cavalier F6. Et sur tour C1, pour attaquer, contre-attaquer sur la dame, alors cavalier C4 échec. Étant donné que D prend C4 échoue sur dame prend H7. Donc, remettons notre pièce. C4, c'est pas grave. Jusqu'ici. Donc, fou D3 et donc, D1 et dame C2 échec. donc, ils jouèrent roi F3. Notons que sur roi E1, alors, à nouveau, cavalier C4. À nouveau, le pion ne peut pas prendre. Donc, une menace de bat. Donc, cavalier F3. Euh, roi F3, pardon. Cavalier F6. À nouveau, l'attaque de la dame. Dame H4 et fou D2. À nouveau, le fou est imprenable parce que sur fou, tout prend D2. Dame prend D2. Dame prend F6. Dame prend D3 échec. Roi G4 et Dame E4 échec. Et c'est l'autre tour qui tombe. Une situation pleine de pièges pour les blancs. On croit F3 cavalier F6 H4 et fou D2. Donc, ils jouèrent cavalier F2. E4 échec. D prend E4 cavalier prend E4. Pardon. D prend E4. S'ils avaient joué cavalier prend E4, alors ça aurait été simplement dame prend D3 échec. Croix G2 tour G8 échec. cavalier G5 tour prend G5 échec dame prend G5 et dame E2 échec et la dame blanche tombe. Donc, on remet tour avec tout ça. C'est G5 et la dame c'est 2 échec. Roi F3, cavalier F6, dame H4, fou D2, cavalier F2, E4 échec, et donc D prend E4. Et ici, cavalier prend E4, à nouveau un très bon coup, parce que si cavalier prend E4, on va voir, cavalier prend E4, alors, dame D3 échec, roi G2, tour G8 échec, cavalier G5, tour G5 échec, dame prend G5, et dame E2 échec. Donc, les noirs, les blancs, sont vraiment forcés dans leur coup. Rémettons tout ça. D3, cavalier F6, dame H4, fou D2, cavalier F2. E4 échec, D3, E4, cavalier prend E4, tour HG1, donc cavalier prend F2, dame prend F2. Notons que, sur, dame prend F6, cette fois-ci, c'est dame E4 échec. Et sur, roi prend F2, alors, fou E3 échec, roi G3, et tour G8 échec. Et c'est, à nouveau, la tour qui gagne, la tour qui tombe, et les noirs qui ont une pièce de plus. Pas mal de variantes dans cette position. Donc, tour G1, dame C2, 3, F3, cavalier F6, dame H4, fou D2, cavalier F2. F2, E4, D4, cavalier F4, cavalier F4, tour HG1, fou moi, cavalier F2, et donc, dame F2. Mais alors, dame E4 échec, roi G3, et donc, dame G3, et dame G4 échec et mate. Un très beau match placé par Goebbels dans cette position. La manière la plus fréquente d'Olivier le roi est de l'atterrir sur une case où il sera victime d'autres échecs quand il ne s'agit pas du match humain. On verra un exemple assez simple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci. Merci.